... On savait depuis longtemps que les souverains de l'Egypte ancienne pratiquaient couramment l'inceste, l'adultère, et que leur sexualité avait un caractère public. Les spécialistes découvrent aujourd'hui que ces pratiques n'étaient pas réservées à la royauté. La société égyptienne tout entière était sous l'emprise de la sexualité. La magie et la sensualité étaient omniprésentes et le sexe était considéré comme un créateur de toutes choses, y compris de l'univers. Ramsès II fut le plus grand de tous les pharaons d'Egypte. Il eut sans doute une vie sexuelle débridée. Il épousa un nombre incalculable de princesses venues de pays exotiques et lointains, Nubie, Libye ou Babylone. Il prie aussi pour femme l'une de ses sœurs et trois de ses filles. A sa mort à l'âge de 91 ans, en 1213 avant Jésus-Christ, il se vantait d'avoir plus de 20 femmes et plusieurs dizaines de concubines. Des textes affirment aussi qu'il était le père de plus de 100 enfants. Ken Wicks est un archéologue américain. Depuis dix ans, il parcourt la vallée des rois pour tenter de vérifier ses textes. On sait, d'après les textes, que lorsque Ramsès II a eu 15 ans, son père lui a donné une femme, une douzaine de concubines, et en pratique, les clés de tous les harems du pays. Je crois que moi j'ai dû avoir une chemise à mes 15 ans. Enfin bref, le voilà qui se retrouve soudain entouré d'une nuée de femmes. Depuis sa naissance, Ramsès était destiné à la grandeur. Enfant, on le montrait toujours attrapant un taureau au lasso, et son peuple le voyait comme l'homme supérieur, grâce auquel l'Egypte était bénie des dieux et prospère. Imaginez une sorte de sablier. Les dieux occupent la partie supérieure du sablier, les humains la partie inférieure, et le pharaon est dans le goulot, au milieu. Toute communication entre le monde des vivants et le monde des morts, entre les hommes et les dieux, passe par le pharaon. Il relie les hommes aux dieux. C'est ce qui rend son rôle si plus mondial. C'est le pharaon qui fait parvenir les prières des hommes aux dieux. Il est en quelque sorte le grand messager. Et le lever et le coucher du soleil, les faces de la lune, la crue annuelle, l'une île, tout dépend du pharaon et de sa capacité à transmettre les messages entre hommes et dieux. Le pharaon doit, entre autres, assurer que les dieux donnent fertilité au pays grâce aux nils. Lors d'une cérémonie annuelle, ils se masturbent dans les eaux du fleuve. Le succès de la récolte est ainsi étroitement lié à la fertilité du pharaon. La vigueur sexuelle du pharaon est capitale aux yeux de son peuple. Car pour lui, c'est le sexe qui a donné naissance au monde. La première puissance de l'univers, l'être suprême Atum, est née de l'obscurité primordiale. Il s'est masturbé pour devenir ainsi le dieu du soleil. Sa semence a donné naissance aux premières divinités. Chou, le dieu de la lumière et de l'air, et sa sœur Tefnut, déesse de l'humidité. C'est de son vagin que naît la rosée du matin. Et leur amour incestueuse vont créer Nout, la voûte céleste, et Keb, la terre. Richard Parkinson, du British Museum, est spécialiste des dieux de l'Egypte ancienne. L'activité sexuelle occupe une place importante dans l'hémite égyptien de la création. On a ici une représentation du cosmos avec la déesse de la voûte céleste Nout, nue et courbée au-dessus de Keb, dieu de la terre. La plupart du temps, le dieu est représenté allongé sur le sol, mais ici on voit clairement qu'il s'élève vers sa femme, et de leur union naîtra une nouvelle génération de dieux. C'est le début de l'histoire de l'Egypte, après la création du cosmos. Les travaux récents de Richard Parkinson semblent indiquer que seul Pharaon et ses plus proches prêtres avaient le droit de contempler ces représentations des plus grands dieux. Ce papyrus funéraire peut paraître surprenant pour un regard moderne, car si son sujet est religieux, son contenu est clairement sexuel. C'est une illustration du cosmos montrant la voûte céleste sous les traits d'un dieu surplombant le dieu de la terre, Keb. Et la fécondité autosuffisante de la terre est représentée par le dieu de la terre se masturbant oralement lui-même. Dans notre civilisation moderne et occidentale, ce genre de scène n'existe qu'en pornographie. Mais en Égypte ancienne, on n'en trouve qu'au plus haut degré de l'art religieux. Ce papyrus appartenait à une prêtresse, une dame très comme il faut, de la plus haute société. Et on l'a retrouvée dans l'enceinte sacrée de sa tombe. La plus haute dame du royaume était le premier amour de Ramsès II. Sa grande reine, Néfertari. Lorsqu'elle s'est émise, dans la 24e année de son règne, il lui fait bâtir une tombe grandiose. Les représentations murales parfaitement conservées nous permettent d'entrevoir comment le couple royal envisageait sa relation. La tombe est dédiée à la déesse de l'amour charnel, Hathor, équivalent égyptien d'Aphrodite. Néfertari et la déesse Hathor sont de taille identique. Et dans l'art religieux égyptien, la taille des personnages est révélatrice. Ramsès II se considérait clairement avec son épouse comme les égaux des dieux. Ramsès II n'a que 48 ans lorsque son épouse meurt. A l'instar d'un dieu, il fait alors un mariage incestueux. Il épouse sa fille aînée issue de Néfertari la princesse Méritamon et fédèle sa nouvelle reine. Il époudra ensuite une autre de ses filles, Bentana, dont il aura un enfant. Ramsès II prenait très au sérieux son rôle de symbole de fertilité de la terre d'Egypte. Kent Wicks a parcouru le pays à la recherche des exploits du pharaon. On retrouve des scènes représentant la procession de ses filles dans au moins dix temples différents à travers l'Egypte. Dans l'un d'eux, on en compte plus de 29. Il a aussi fait graver la procession de ses filles. à chaque fois il inscrit la liste de ses enfants et les représente par ordre de naissance avec leur nom et leur titre. Aucun autre pharaon d'Egypte n'a attaché autant d'importance à ses enfants. On retrouve même fréquemment leur nom dans les textes qu'il a écrits pendant son règne. Mais il est difficile de vérifier ses déclarations. La tombe de Ramsès II a depuis longtemps été détruite par une inondation. Sa dépouille momifiée vieille de plus de 3500 ans est aujourd'hui conservée au musée des antiquités du Caire. Chaque jour, des centaines de personnes passent près de la dépouille momifiée de l'homme qui vécut comme un dieu. Entourée d'enfants, d'épouses, d'amantes, et de femmes esclaves. Pour les Égyptiens ordinaires, la vie était beaucoup plus simple. Le pharaon a toujours joué un rôle unique dans la société égyptienne. Et ce qui était la norme pour un pharaon comme Ramsès II, entouré de nombreux enfants et épouses, ne l'était pas pour ses dignitaires ou pour les plus pauvres. la grande majorité du peuple devait lutter pour sa subsistance. Sa vision du mariage et des relations sexuelles est longtemps restée un mystère. Mais aujourd'hui, la redécouverte d'indices cruciaux négligés depuis des décennies révèle que les gens du peuple menaient une vie tout aussi sensuelle et érotique que leurs pharaons. félicitations. Sous-titrage Société Radio-Canada Les rois et les reines de l'Egypte ancienne vivaient comme des dieux dans un univers où une sexualité vigoureuse était d'un devoir religieux. On sait peu de choses de la vie et des amours du reste de la population. La plupart des indices ont disparu sous les eaux. Pendant plus de 7000 ans, l'Egypte a vécu sur les rives du Nil, concentrée sur une fine bande de verdure luxuriante. Au-delà de cette oasis, le désert brûlant d'Afrique reprend ses droits. A l'exception de quelques temples et tombes, tous les bâtiments égyptiens étaient construits en terre. Au cours des deux derniers millénaires, la crue annuelle du Nil a pratiquement détruit tout vestige de la vie quotidienne. Dans ce contexte, le petit village de Der El Medinet est un trésor inestimable. Il est niché au cœur des collines désertiques, surplombant l'ancienne capitale de Thèbes. C'est ici qu'habitaient les ouvriers qui construisirent les tombes royales de la région. Durant 10 ans, le professeur Lynn Meskel de l'Université de Columbia a dirigé une étude sur la vie à Der El Medinet. Elle vient de publier ses résultats. Der El Medinet est tout à fait unique, au sens où le village n'a pas été détruit par le mouvement constant du Nil et ses crues annuelles. Au cours des siècles, ses crues ont déplacé ou détruit la plupart des hameaux, des villages et sans doute aussi des villes qui se trouvaient dans la bande fertile du Nil. Le cimetière de Der El Medinet abrite les tombes des riches aux habitants du village. Parmi elles, la sépulture d'un architecte nommé Ka, de sa femme Merit, constitue une véritable révélation. Son contenu suggère que les classes moyennes, elles aussi, aspiraient à vivre comme les pharaons. Ka et Merit reposent aujourd'hui au musée égyptien de Turin. On avait déposé sur les sarcophages des guirlandes de fleurs qui ont été parfaitement conservées. On peut même reconnaître les fleurs. Les vents secs du désert ont préservé chacun des objets contenus dans la sépulture de Ka Enrit, vieille de 3500 ans. Il semble évident que les classes moyennes de Der El Medinet consacraient une grande part de leur revenu à leur apparence. Ka possédait de fines chemises de lin cousues de son nom, 50 paires de sous-vêtements, un nécessaire à maquillage. On a aussi retrouvé la perruque de Merit et toute une réserve de mascara et de rouge à l'oeuvre. Les photographies au rayon X de leur dépouille momifiée montrent aussi leur bien intime. Cette ceinture est probablement constituée de fils d'or et de coquilles, sans doute également en or. Les coquillages sont traditionnellement réservés aux femmes comme symbole de la sexualité féminine. Elles portaient aussi des boucles d'oreilles, des bagues et autres petits bijoux. Sur la poitrine de Ka, on trouve le fameux scarabée du cœur. Il devait porter une inscription typique de ses amulettes, tout comme les boucles d'oreilles et les bagues. Hommes et femmes portaient énormément de bijoux. Boucles d'oreilles, bracelets, bagues. Ils se maquillaient également autant les uns que les autres, surtout au col. Ils se frottaient de grandes quantités de parfums et d'onguants. La parure n'était pas réservée aux femmes. Les hommes portaient tout autant de bijoux très onéreux. Ce désir d'une vie pleine de sensualité transparaît encore dans la tombe d'un chef d'équipe nommé Hippie. Les peintures murales représentent un banquet fastieux. La beauté, la sexualité, on trouve ici tout un univers d'essence. Les fleurs, les odeurs, les parfums donnent une idée de ce que pouvaient être ces banquets. On y jouait de la musique, on y buvait du vin, parfois un fusée de fleurs de lotus ou d'autres boissons enivrantes. Ces banquets étaient un moment très grisant. Les habitants de Der el-Médine étaient des artisans. Ils travaillaient pour le pharaon et modelaient leur modeste sépulture d'après les pyramides des rois. Mais ils nous ont aussi laissé un aperçu de leur vie quotidienne. Le village regorge de décorations murales, de vieilles lettres, de documents légaux et de textes officiels. Nous avons trouvé un recensement qui montre combien de personnes vivaient dans ces maisons. La cellule familiale semble avoir été très traditionnelle, avec des grands-parents, des tantes. Ces maisons abritaient des familles nombreuses. D'après les informations généalogiques dont on dispose, les familles comprenaient souvent 9 ou 10 enfants. On peut comparer cette hypothèse aux actuels villages d'Egypte. Les animaux et la famille partagent le même espace et la vie domestique tourne autour du toit de la maison. Ces gens utilisaient les toits de leur maison. C'est un endroit frais en été où ils aimaient peut-être dormir. On pense aussi qu'ils y gardaient leurs animaux, comme le veut la tradition actuelle, où ils suspendaient leur linge. Le toit a été très certainement exploité, tout comme le moindre espace de la maison devait l'être. Si les villages de l'Egypte ancienne et moderne présentent des singularités, leur conception de la sexualité est par contre radicalement différente. Quand le français Bernard Brouillère fouilla à Derel Medinet dans les années 1900, il trouva partout, dans chaque maison, des représentations de scènes érotiques. Ce qu'on devait voir en marchant dans ces rues, ce sont des scènes très intimes de la vie de femme. Des scènes d'accouchement, de femmes s'occupant d'enfants. Dans la maison sud-est 8, nous avons même retrouvé une très grande fresque montrant une musicienne nue jouant de la double flûte. Ce genre de scènes très chargées, à la fois rituelles et érotiques, ne correspondent pas à notre conception de ce que doit être le vestibule d'une maison. Derel Medinet n'a pas seulement révélé des peintures sensuelles. Le sol du village était jonché d'objets rituels étranges, peut être destiné à un culte de la fertilité. Voici des poupées retrouvées dans le village. Pendant longtemps, on a cru qu'il s'agissait de poupées d'enfants parce qu'il s'agit de petites représentations de femmes aux cheveux ornés de perles. Par la suite, on s'est aperçu qu'elles contenaient une forte connotation sexuelle. Le sexe de la femme est bien apparent et même exagéré. Un script de Derel Medinet a aussi créé une œuvre très explicite, soit pour se divertir, soit par appât du gain. Le papyrus érotique de Derel Medinet débute avec des images convenues d'animaux et soudain, on change de registre. Certains spécialistes ont avancé qu'il s'agissait d'un très sérieux traité technique sur l'art de faire l'amour ou encore une allégorie religieuse. D'autres y ont vu une satire. L'homme déteint ayant les crânes rasées, il s'agirait d'un prêtre. Quant à la femme, elle ne peut être qu'une prostituée puisqu'elle adopte de telles positions. Ce serait donc une satire sociale. Mais à mon avis, ces interprétations sont un peu trop lisses et intellectuelles. Ce qui semble prédominer ici, c'est l'expression de la joie et quelque chose comme une parodie. D'ailleurs, l'homme est doté d'un talus extraordinaire, ce qui se retrouve souvent dans les contextes humoristiques. Bien que ces objets aient été mis au jour il y a presque 100 ans, ils n'ont été que très peu étudiés. A l'époque de leur découverte, il n'était pas imaginable d'exposer une telle imagerie sexuelle aux yeux du public. On préféra donc les cacher plutôt que de choquer les bonnes mœurs. L'ère victorienne, vers la fin du XIXe siècle, constitue un âge d'or de l'égyptologie. Les spécialistes de l'époque s'intéressaient principalement à la vie des pharaons et négligeaient ou ignoraient souvent les couches plus basses de l'Égypte ancienne. Aujourd'hui, nous nous intéressons beaucoup plus à la façon de penser de l'homme ordinaire, à ce que le scribe faisait pendant ses loisirs, à ce que les gens qui ont peint ses tombes faisaient quand ils rentraient chez eux le soir. Aujourd'hui, nous tentons d'avoir une vision plus large de la civilisation égyptienne que ne le pouvaient les archéologues victoriens avec leur conception rigide de l'histoire qui consistait en voie à raconter des batailles et dresser la liste des rois. Les premiers archéologues ont très peu étudié les objets liés au sexe. Près de la vallée des rois, à Der el-Bahari, les ouvriers de Der el-Médine ont bâti un immense temple mortuaire pour la reine Hatshepsut. Dans un sanctuaire inférieur dédié à la déesse Hathor, les archéologues ont mis au jour tout un magasin de pénis en bois, peut-être utilisé dans des rites de fertilité. Mais depuis leur découverte, ils languisent dans les placards du British Museum. Voici quelques-uns des pénis qui ont été mis au jour dans le temple d'Hathor de Der el-Bahari au début du XXe siècle. Ils ont été trouvés dans des paniers disposés autour du sanctuaire. Bien sûr, ils n'ont pas été mentionnés dans les rapports de fouilles originaux et on ne sait pas exactement à quoi ils servaient ni comment ils étaient utilisés. au-dessus du temple se trouvent quelques grottes où les ouvriers venaient s'abriter du soleil de midi. Dans l'une d'elles, on trouve ce qui ressemble à un graffiti égyptien. Le professeur Mohamed El-Belay, directeur des Antiquités de la Vallée des Rois, la maintient fermée au public. Nous sommes dans une petite caverne ou une grotte où l'on a trouvé des graffitis représentant des scènes érotiques. Les auteurs en sont les ouvriers et artistes qui travaillaient dans le temple à l'époque d'Hachepsut. Ils venaient ici pour s'abriter du soleil et faire une petite pause. Et pendant cette pause, ils se détendaient et s'amusaient un peu. Ils exprimaient ce qu'ils avaient envie de faire d'après la position qu'il a dessinée. Cet homme avait l'air très pressé de faire l'amour. Cette imagerie, pour le moins explicite, se retrouve à tous les niveaux de la vie de l'époque. Des temples royaux aux cavernes de simples ouvriers. Mais jusqu'à présent, personne n'a pris le temps d'en examiner les raisons. Bien sûr, aujourd'hui, il est facile de dire que la pudeur des premiers archéologues a retardé l'étude de ce type de matériel. C'est sans doute vrai en partie. Mais chaque époque a ses propres réserves ou ses domaines tabous. Les objets et écrits trouvés à Der El Medine donnent cependant un début d'explication de l'obsession des Égyptiens pour le sexe. Je te révélerai ma beauté, drapée d'une tunique de lin le plus fin, humectée d'huile de cannelle. Chère nuit, tu m'appartiens désormais, à présent que mon amante m'a rejoint. Je baisse ses lèvres entre ouvertes, ivres, sans même avoir bu de bière. Ces fragments de poésie amoureuse et l'imagerie trouvée à Der El Medine semblent indiquer que dans ce village, la sexualité n'était pas réservée à la sphère privée. Plus encore, elle ne semble pas avoir été cachée aux yeux des enfants. C'est vrai qu'on a des images de couples faisant l'amour entourés de petits enfants. L'idée que les enfants doivent être tenus à l'écart de la sexualité est une notion très occidentale et même très récente. En Europe aussi, les gens vivaient autrefois tous ensemble, dans des espaces très réduits, partageant la même pièce, parfois le même nid. Je pense qu'il faut que nous soyons bien conscients de notre sensibilité culturelle à ce sujet. Il faut essayer d'envisager cela comme quelque chose qui relève à la fois d'un rituel, de la vie de famille et de la sexualité. Pour les Égyptiens, ces trois sphères étaient très perméables et pouvaient se confondre. À mesure que l'on étudie les trouvailles de Der el-Médine, il apparaît de plus en plus clairement qu'en Égypte, les écarts de conduite sexuelle n'étaient pas punis comme ils l'ont été dans les civilisations suivantes. Un voleur, meurtrier et insatiable coureur de jupons du nom de Panheb avait su plaire aux femmes du village, s'attirant nombre de jalousies au passage. Son comportement rapporté aux autorités a été consigné dans les archives juridiques de Der el-Médine. Le scribe a consigné des témoignages selon lesquels Panheb avait couché avec plusieurs femmes mariées du village. L'une d'elles s'appelait Elle et sa fille Wegbet avait aussi couché avec Panheb. Par la suite, Panheb a donné Wegbet à son fils Arpecti. Je pense que ces récits ont plu au scribe. Il a mis le nom de Panheb en gras et il a écrit le mot « faire l'amour » « Neck » qu'on voit ici au début de la ligne avec force de fioriture. Et cela semble indiquer que ces histoires gaillardes l'amusaient beaucoup. L'affaire s'est arrêtée là. Elle a été consignée par écrit mais n'a pas entraîné de punition. Dans les civilisations plus récentes, de telles infidélités auraient été un crime pas en Égypte ancienne. C'est un acte répréhensible et déshonorant. Mais ils en ont une vision très pragmatique. L'adultère fait partie du quotidien. Il n'a rien de tragique et ne conduit pas à la peine de mort. Le mariage reste sans doute un idéal. Mais les archives du village montrent que le divorce était aussi relativement commun. on a des séries de mariages et il arrivait souvent que les gens se marient plusieurs fois. On a plusieurs cas de femmes qui ont épousé plusieurs hommes au cours de leur vie et ont aussi eu des aventures. La notion de mariage elle-même semble très souple. La formule utilisée est trouver une maison ensemble. Il n'existe pas de cérémonie de mariage et couple emménage simplement ensemble. Il n'existait pas de code légal ou de contrat de mariage. A Der El Medine, Lynn Meskel a aussi découvert un type de cohabitation assez insolite pour nos regards modernes. Nous avons retrouvé des textes qui suggèrent que certaines femmes de la maison, servantes ou esclaves, entraient en jeu quand la maîtresse de maison était stérile. A ce moment-là, le mari pouvait avoir un enfant avec l'une de ses femmes et l'enfant était élevé au sein de la maisonnée. Cet enfant pouvait par la suite épouser un personnage important et l'esclave ou la servante voyait alors son statut revalorisé. Il existait toutes sortes de relations de ce type dont la fluidité peut nous paraître étrange ou inconvenante aujourd'hui mais qui fonctionnait très bien pour les Égyptiens. Les Égyptiens étaient si larges d'esprit à ce sujet qu'ils n'ont pas semblé se soucier de la virginité. Dans les civilisations plus récentes, aucune femme ne pouvait songer à se marier si elle n'était pas vierge. Mais dans l'Égypte ancienne, ce concept ne semble même pas avoir existé. Dans les textes que nous possédons, il n'existe pas de référence précise à un concept de virginité et à ma connaissance, on ne parle jamais d'enfants illégitimes ou de doutes sur la paternité. Ce qui est central, c'est la fertilité, le fait d'avoir des enfants et les distinctions présentes dans les civilisations plus récentes n'existent pas en Égypte ancienne. Pour certains chercheurs, cette importance de la fertilité et donc de la sexualité ont conduit la société égyptienne à accepter une large gamme de pratiques sexuelles. Ils pensent que dans le monde très fermé de la cour de Pharaon, les dieux eux-mêmes s'adonnaient à l'homosexualité. Les textes fournissent beaucoup d'informations sur la sexualité. et la façon dont elles s'intégraient dans la vie quotidienne. L'une des plus anciennes formules de drague de l'humanité vient sans doute d'un papyrus. Il s'agit d'un dieu tentant de séduire un autre dieu. Et dans ce premier témoignage de drague au monde, le dieu sète dit à son parent, le dieu russe, « Tu en as de jolies fesses, toi, Nefui et Kouiki. » L'existence de l'adultère était testée dans de nombreux textes d'Egypte ancienne. Mais nous n'avons pas trace de personnages historiques et utérosexuels. Versaqara, on a mis au jour la tombe de deux hommes nommés Nieknoum et Knoumhotep. Ils étaient coiffeurs d'un pharaon de l'ancien empire et on pense généralement qu'ils forment un couple. Homosexualité, adultère, divorce, tout cela deviendra impie aux yeux des religions qui suivront. Mais en Egypte, la vision de la sexualité semble avoir été plus ouverte. La géographie du pays a sans doute contribué à ce phénomène. En Egypte, toute existence est précaire. Les sécheresses sont monnaies courantes. La mortalité infantile est très élevée. La fertilité de la terre et des hommes est un souci constant. Les Égyptiens ne peuvent se permettre d'être répressifs ou même timides envers le sexe. Toutes les images liées à la sexualité sont positives. C'est une source de création, de fertilité, voire souvent de protection. dans l'ensemble, elle n'est pas vue sous un angle négatif. Au vu des indices trouvés dans ce village, de l'usage des images dans les maisons et dans les tombes, au vu aussi des récits mythologiques et les mythes de la création du monde, on peut raisonnablement penser que la sexualité était présente à de nombreux niveaux de la vie quotidienne. il ne s'agissait pas d'une sphère séparée, distincte, voire clandestine, comme nous la voyons aujourd'hui. Il ne faut pas tomber dans l'excès inverse et croire que l'Égypte était une utopie sexuelle pour autant. Il s'agissait juste d'une culture très différente, ce qui est tout à fait normal quand il s'agit d'une civilisation vieille de plusieurs milliers d'années. Pour les Égyptiens, la sexualité faisait partie intégrante de la condition humaine. Elle ne donnait pas lieu à des discussions sans fin. Il n'existait pas de psychanalystes glosants sur la signification cachée des fantasmes sexuels. C'était tout simplement considéré comme une partie de la vie quotidienne. Les Égyptiens de l'Antiquité n'éprouvaient aucun complexe ou culpabilité vis-à-vis de la sexualité. Mais à tous les niveaux de la société, on retrouve la même peur, omniprésente, celle de la stérilité. Le pharaon et sa cour pouvaient compter sur le soutien des dieux, mais le petit peuple n'avait pas accès au temple royau. Il devait donc recourir à des dieux mineurs et à la magie. Voici 3500 ans, la dynastie égyptienne du nouvel empire était le centre de la civilisation. Les gens ordinaires, comme Ka et son épouse Mérite, avaient une attitude ouverte et décontractée vis-à-vis de leur vie sexuelle. Mais leur existence n'était pas dénuée d'angoisse. L'un des membres du couple pouvaient se révéler stériles. Il pouvait y avoir des complications à la naissance. Ils devaient s'assurer d'une protection magique. Au centre de chaque maison de Der et le Medinet, on trouve une plateforme surélevée. Pendant longtemps, on a cru que ces structures étaient des lits. Le trait particulier et caractéristique de nombreuses maisons du village, ce sont ces mystérieuses structures que Bruyère appelait des lits clos. Et l'hypothèse qui a longtemps prévalu, c'était qu'il s'agissait de lits surélevés et fermés. Mais l'espace intérieur est si réduit qu'il valait mieux ne pas être claustrophobe pour dormir là-dedans. L'île, est-ce qu'elle pense qu'il s'agit d'hôtels dédiés au culte de dieux mineurs de la fertilité ? Il s'agissait probablement d'une structure réservée à différents cultes, passée à la chaux et décorée d'images de la divinité Bess. Le dieu Bess a une apparence assez monstrueuse et il est tout à fait possible qu'il soit montré ici comme effrayant les démons. Le fait de tirer la langue est un signe d'agressivité. C'est ce dieu qui se rapproche le plus d'une religion populaire en Egypte. Bess était couramment invoqué par les égyptiens pour éloigner les démons qui rôdaient en bordure du monde visible. Toute maladie, décès, sécheresse, famine ou malheur était attribuée à un démon. Un esprit malin ou un fantôme d'un parent vengeur. Une femme relativement fortunée comme Méritte pouvait se permettre d'engager une danseuse pour qu'elle exécute un rituel invoquant Bess. On pouvait invoquer des divinités locales, se rendre dans un sanctuaire, pratiquer des libations et divers rites domestiques comme répandre de l'eau, faire des offrandes de nourriture. Les femmes faisaient surtout appel à la magie avant d'accoucher. L'accouchement était l'une des épreuves les plus redoutées de la vie des femmes. On sait aussi que la mortalité infantile était élevée. On voit donc la nécessité de se protéger de se protéger par des rituels ou des amulettes. La période de retour de couche était également très importante et potentiellement dangereuse à la fois pour la mère et l'enfant. C'était aussi la période pendant laquelle un démon ou un esprit risquait de surgir et prendre possession de l'enfant. On a retrouvé de nombreux objets rituels parmi lesquels ces amulettes d'ivoire qui étaient utilisées par les magiciens et les guérisseurs pour protéger les enfants et les femmes avant, pendant et après l'accouchement. On voit ici les différents démons qui pouvaient être invoqués par les magiciens pour leur protection. Au regard de celle-ci, on trouve une inscription indiquant que l'objet est destiné à protéger un enfant. Les hommes aussi utilisaient la magie pour s'assurer une descendance. Leur principal souci, comme dans beaucoup d'autres civilisations, était d'obtenir un héritier mâle. L'un des sortilèges auxquels ils pouvaient avoir recours pour obtenir les faveurs d'une femme consistait à mélanger de l'huile parfumée à la rose au reste séché d'un tilapia noir d'une île et de soindre le visage de cette mixture. Les écrits trouvés à Adair et le Médiné indiquaient aussi comment s'assurer de la fécondité de l'acte sexuel. Les hommes, comme K, pouvaient par exemple tracer des formules magiques sur leur peau pour implorer les dieux de bénir leur union. Lécher ces éphémères tatouages les rendaient encore plus puissants. même dans la mort, les égyptiens se préoccupaient encore de fertilité. certains rituels liés à la mort sont les mêmes que ceux exécutés pour une naissance ou lors de la cérémonie annuelle qui voit le renouvellement de la vitalité du pharaon. de jeunes filles inubiles exécutaient des danses érotiques identiques lors des funérailles pour aider les morts à renaître dans l'au-delà. La renaissance était un processus identique à la naissance et les égyptiens espéraient que leur activité sexuelle et leur fertilité seraient les mêmes dans l'au-delà. Dans les textes funéraires, on trouve de nombreuses références à des morts prenant plaisir à faire l'amour dans l'au-delà. Les morts récemment ressuscitées étaient souvent montrées dans un état d'excitation sexuelle. Des amulettes favorisant la fertilité comme ces figurines de femmes nues étaient placées dans les sépultures. Cette préoccupation constante de la fertilité s'étendait à toutes les couches de la société égyptienne. Et si les couches les plus basses avaient recours à leur propre magie, elles n'en considéraient pas moins le pharaon comme leur modèle. Le grand pharaon Ramsès II a comblé tous leurs souhaits. Il a fait écrire sur les murs de nombreux temples qu'il n'avait cessé d'engendrer des enfants. Nous ignorons pratiquement tout de la famille des pharaons d'Egypte. Dans la plupart des cas, nous n'avons pas retrouvé les noms de leurs épouses et de leurs enfants. Cela rend une tentative de généalogie extrêmement difficile. Nous ignorons où les fils et les filles des rois étaient enterrés. Pour Ramsès II, c'est complètement différent. Il s'est donné beaucoup de peine pour donner une place de choix à ses enfants, ou tout au moins les enfants de ses principales épouses, les enfants mâles qui pouvaient prétendre hériter du trône. Et ses filles sont reçues de magnifiques sépultures ici dans la vallée des rois. Mais personne n'a jamais trouvé les sépultures d'aucun de ses enfants. Ramsès II disait-il la vérité. En 1989, Kenwix décida de fouiller une tombe peu étudiée connue sous le nom de KV-5. Il voulait vérifier son contenu avant que le périmètre immédiat ne soit transformé en parking. Quand Howard Carter fouillait la tombe de Toutankhamon, il a découvert cette tombe qui était remplie de décombres. Il l'a considéré comme négligeable et a utilisé ce coin et la porte de la tombe pour entreposer les gravats de sa fouille. Il a enfoui cette porte sous 6 mètres de gravats de calcaire et de limous. Il faudra plus de 6 ans à Kenwix et son équipe pour dégager la première petite chambre mortuaire. Et au bout de celle-ci, il trouve une porte. Derrière la porte, il y avait un couloir. C'est là que nous avons compris qu'il s'agissait de la plus grande tombe de la vallée des rois. Mais en lisant les hiéroglyphes gravés à l'entrée de la tombe, Kenwix comprend que ce n'était pas seulement la plus grande. Après avoir franchi cette porte, nous sommes tombés sur une série d'inscriptions sur ce mur. Ici, on voit des mains tenant de l'encens appartenant à Ramsès II. Et derrière Ramsès, on aperçoit la tête d'un jeune homme. Le cartouche de hiéroglyphes au-dessus de cette tête indique qu'il s'agit du fils aîné du roi. Amonère Kepeshev. Et on peut lire ses noms et ses différents titres. C'est là que nous avons compris qu'il s'agissait de la tombe du fils de l'un des plus importants pharaons du nouvel empire. Les égyptologues acceptaient généralement l'idée que Ramsès II avait eu plus de 100 enfants. Mais jusqu'à présent, il n'en existait aucune preuve tangible. Kenwix vient de publier le rapport préliminaire sur la fouille de KV-5. Selon lui, il s'agit d'un complexe mortuaire unique que Ramsès II aurait commandé pour ses nombreux descendants, dont un nombre important est d'ailleurs mort avant lui. Ce complexe semble être le seul mausolée familial de toute l'Egypte ancienne. Regardez cette magnifique représentation de la déesse Hathor. Sa figure est superbe. malheureusement, cette tombe située à l'entrée de la vallée a beaucoup souffert des crues subites du Nil. Il est néanmoins certain qu'elle abrite plus de 150 sépultures. Celle-ci se poursuit sur plus de 30 mètres. Elle a été creusée dans la colline. Elle contient une autre porte, 16 au total. Elle est restée telle qu'elle était quand on l'a découverte et on n'a pas encore fouillé ce couloir. L'équipe de fouilles n'a mis au jour que quelques tombes. Mais elle a déjà découvert les sépultures de 6 défices de Ramsès II et les dépouilles de 4 d'entre eux. Nous avons trouvé des squelettes, les dépouilles momifiées de 4 défices de Ramsès II. Voici l'un des crânes retrouvés. Il est en mauvais état et n'a pas encore été nettoyé. Je préfère ne pas le toucher. Voici un autre crâne avec sa mandibule. Je suis à peu près sûr qu'il s'agit également de l'un des fils de Ramsès II. Son squelette complet est encore dans la seconde chambre de la tombe que nous avons recouverte pour éviter toute contamination. On espère pouvoir faire des analyses ADN ou au moins des examens en rayon X ainsi que des analyses statistiques pour les comparer aux données recueillies sur les momies de CQ1 de Ramsès II. et de Merenputa dont toutes ces personnes étaient certainement parentes. Les 150 tombes de KV5 semblent clairement indiquer que Ramsès II a eu autant d'enfants qu'il le prétendait. Sa descendance démontrait au monde entier et à la postérité que Pharaon, sa terre et son peuple étaient fertiles et féconds. En Égypte ancienne, faire l'amour faisait partie du quotidien, de la religion royale, de la magie populaire, de la vie domestique et ressortait même de l'espace public. Mais le temps n'était pas loin où ce fait si naturel de faire l'amour entre hommes et femmes allait devenir un acte caché, intime, chargé de culpabilité et de honte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada